Bien, merci à nos collègues des DSI et vraiment je tiens à le faire publiquement parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés tout au long du projet et la réussite de celui-ci leur doit incontestablement beaucoup. Donc merci Stéphane, Olivier et aussi aux informaticiens de la Bulac et de la BSG. Alors, nous en sommes au point je dirais un petit peu central de notre réunion. Tout au long de la journée, nous avons tenté de vous donner un maximum d'informations tant techniques qu'organisationnelles pour le déploiement de cette solution. On arrive donc au moment où peut-être il faut un peu se compter et peut-être réfléchir à ce que nous pouvons faire ensemble pour faire en sorte que cette nouvelle plateforme, ce logiciel puisse être déployé dans nos établissements en tout cas dans tous ceux qui ont des projets de numérisation et qui souhaitent l'utiliser. Alors peut-être avant de commencer, je vais demander à ma voisine de droite de se présenter puisqu'elle est, c'est le troisième établissement qui est, je dirais, qui s'est manché sur le berceau de Numaup. Oui bonjour, donc je m'appelle Claire Sounfrault, je suis la chef du département de la conservation et de la biothèque numérique à la biothèque Sainte-Geneviève et je représente François Michaud, le directeur qui est souffrant, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Merci. Alors, première question. 45. Alors, le point pour nous, je pense, et un des premiers points, à mon avis, à soulever, c'est d'arriver à commencer à repérer quels sont les établissements intéressés. Alors, se déclarer des établissements intéressés, comme le disait, je le rappelle, Marie-Lys ce matin, il ne s'agit pas de signer quoi que ce soit à la sortie, mais on a besoin de commencer à savoir quels sont les établissements qui sont susceptibles de télécharger sur le GitHub cette application, qui sont prêts à, qui seraient intéressés par un bac à sable, de manière déjà à ce qu'on puisse repérer quels sont les interlocuteurs avec lesquels on va progressivement construire les briques. Alors, peut-être que vous n'allez pas lever le doigt comme ça spontanément, mais en tout cas, au terme de cette journée, nous vous solliciterons, ou nous vous invitons, à vous manifester auprès de nous, interlocuteurs, Bulac, Sainte-Geneviève ou Sciences Po, pour nous faire part de vos intentions dans ce domaine, ce qui n'est pas encore un engagement, mais qui, en tout cas, nous permettra déjà de voir avec quels établissements on pourra poursuivre le dialogue. Ça, c'est un premier point, puisqu'à partir de là, je dirais, nous pouvons envisager aussi d'avoir une liste de diffusion et des outils qui nous permettent de continuer à être en relation ensemble. Ceci, alors, voilà, il y a plusieurs scénarios. Si je peux me permettre, il existe déjà une liste de diffusion. Malheureusement, pour l'instant, assez peu de personnes sont en Paris. Je pense qu'il y a probablement un certain nombre de personnes dans la salle qui sont déjà inscrites. N'hésitez pas à poser vos questions les plus basiques pour commencer à créer cette communauté, cette communauté d'échange, pour qu'on se repère et qu'on commence à communiquer. On imagine que ceux qui sont dans la salle sont, pour la plupart d'entre vous, déjà sur la liste. C'est vrai que quand on pensait liste de diffusion, c'était peut-être la liste de diffusion du cran suivant, c'est-à-dire des utilisateurs de Numaop ou des pré-utilisateurs de Numaop, pas simplement de la simple pétition d'intérêt qui était pour le moment la condition minimum d'inscription. Moi, ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire François, notamment, sur la façon de s'y prendre et pourquoi s'y prendre, on a bien entendu ce matin le bon conseil qui nous a été donné de créer une communauté d'utilisateurs, enfin un associé, mais un club utilisateur. Voilà, c'est ça le terme qui a été employé. Alors un club utilisateur, c'est vrai qu'un club utilisateur, on se voit un peu que du côté des utilisateurs. Le principe dans une communauté libre, c'est qu'il y a aussi des développeurs. Enfin, je veux dire, on n'est pas grand-chose si on n'est que des utilisateurs. Les développeurs, ils peuvent être publics, ils peuvent être privés, mais en tout cas, on a besoin d'eux aussi pour discuter. Donc c'est un peu plus large qu'un simple club utilisateur au sens SIGB propriétaire, comme on peut les avoir connus. Et à quoi ça servirait de se réunir dans un club ? C'est un peu tôt pour fonder un club, parce que pour le moment, le club, il existe déjà. On se voit régulièrement, on boit des pots ensemble, on n'a pas besoin de fonder quoi que ce soit de plus. Mais c'est vrai que quand on sera plus nombreux, alors quand on sera un tout petit peu plus nombreux, il n'y a pas de problème, on peut aussi continuer à boire des pots avec deux, trois personnes de plus, on sera content. Ce qu'on se disait, c'est qu'il va y avoir sans doute un premier moment entre maintenant et dans quelques mois, on ne sait pas combien, où il y aura quelques établissements, peut-être trois de plus, quatre de plus, cinq de plus, qui vont s'y mettre, qui vont réussir à déployer Numaop d'une façon ou d'une autre, à un niveau plus ou moins avancé, et qui vont se sentir légitimes pour venir discuter avec nous de comment on continue à s'y prendre. Donc ceux-là, on leur dit qu'ils sont les bienvenus. Enfin, je veux dire, ils nous connaissent, c'est facile de nous repérer. Enfin, je veux dire, vous pouvez déployer Numaop sans nous le dire, bien sûr, il n'y a pas d'obligation non plus. Mais si vous voulez bien le faire, ce sera sûrement plus intéressant pour tout le monde. Donc on s'engage, nous, à vous intégrer dans notre cercle de réflexion, alors qu'il n'est pas tout à fait quotidien, mais qui est régulier, et à toutes les occasions où ça se présente, c'est-à-dire qu'on vous proposera de venir à des réunions, à des groupes métiers, à des groupes de sociétés, à des copilles, à des tas de choses, aussi longtemps qu'on sera à un nombre raisonnable. Donc je dirais que les cinq, six, sept, huit, maxi, dix premiers qui lèveront la main, ils feront partie d'un groupe informel qui fonctionne déjà et qu'ils augmenteront petit à petit. Bon, au bout d'un certain temps, ça ne marchera plus comme ça, parce qu'on sera trop nombreux, et à ce moment-là, forcément, on se reposera la question de la structuration suivante. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour faire de la structure, alors qu'on n'est quand même toujours que trois. C'est la fin de la journée, on n'est toujours que trois. Mais donc on avancera en marchant. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on fonde un club utilisateur et qu'il y a une assos qu'on crée. Non, non, c'est trop tôt. Ça se produira peut-être un jour, on le souhaite, mais c'est trop tôt. Donc aujourd'hui, c'est juste de la proposition d'agrégation souple pour ceux qui monteront dans le train au fur et à mesure qu'ils le feront. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus s'ils sont bibliothécaires de l'enseignement supérieur, mais ils sont aussi les bienvenus s'ils viennent d'ailleurs, s'ils sont bibliothécaires de lecture publique. Et même s'ils ne sont pas bibliothécaires du tout, puisqu'on a bien compris qu'il y avait des archivistes qui étaient intéressés, on prend aussi les archivistes, on prend les responsables de musées, on prend même les collègues étrangers éventuellement, puisqu'on a aussi des contacts qui commencent à s'établir avec des établissements qui ont entendu parler de Numaop et qui ont été, comme vous, fort séduits, mais qui se demandent encore. Donc voilà, les 10 prochains, on ne sait pas qui c'est, mais ce n'est pas forcément que des bibliothécaires de l'enseignement supérieur. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore signalé qu'ils étaient autre chose, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéresse tout à fait autant. Il n'y a pas d'exclusif du tout, du tout, puisqu'on sait bien que ce logiciel est manifestement destiné à intéresser une communauté beaucoup plus large que la communauté de l'ESR, qu'on connaît bien, on se connaît entre nous, c'est facile, c'est facile de commencer entre nous, mais il n'y a pas du tout de limite dans l'idée qu'on s'en fait. Et alors donc, on se réunira, pourquoi ? Oui, pour aider Progilon, on va dire, dans le pilotage de la roadmap, c'est ça ? Ça veut dire comment on s'y prend pour faire les trucs suivants, c'est ça ? Parce que moi, je déteste les termes anglais, je ne vois même pas ce que ça veut dire, mais j'imagine un truc du genre, le programme de travail pour continuer à développer, perfectionner dans les mois et années qui viennent, il va bien effectivement falloir que quelqu'un, quelqu'un, quelques-uns, un groupe, s'auto-détermine, s'auto-proclame responsable de ses décisions, parce que si on attend que ce soit l'autre qui le fasse, il ne va pas se passer grand-chose d'intéressant. Donc, nous, on trouve qu'on est assez légitime pour participer à ce groupe, mais on ne tient pas du tout à ce qui reste fermé. Ça, c'est un aspect, les développements futurs, les améliorations futures. Et puis, il y a tout ce travail qu'on a un peu commencé avant, aujourd'hui, parce que ça nous semblait important qu'on ait déjà des débuts de petites billes posées aujourd'hui sur la table, qui est tout ce travail de contact et de lobbying qu'on a pu commencer à faire avec les opérateurs nationaux qui, tous à un titre ou à un autre, ont exprimé leur intérêt pour le projet, mais qui attendent un peu, se cherchent un peu, ont besoin de temps pour que ça s'inscrive dans leur programme de travail et puis ont aussi besoin de voir combien, finalement, et comment sont intéressés les uns et les autres. Donc, ce travail-là, c'est aussi un vrai boulot qui n'a rien à voir avec l'aspect développement et qu'on ne portera pas bien tant qu'on ne sera pas beaucoup. Parce que, je veux dire, aller négocier avec l'un ou l'autre un hébergement centralisé de Numa-Hop pour quelques-uns, ici ou là, tant qu'on n'est que trois et que nous, on a un hébergement qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison particulière qu'on ait beaucoup de réponses. Si on est 30 ou 40 à demander des solutions, des facilités, des formations, des appuis, un bac à sable pour commencer, par exemple, bon, ben voilà, on commence à avoir un peu de poids et ça permet d'avancer. Donc, voilà où on en est. Donc, là, on vous attend pour que vous nous disiez maintenant un peu comment vous voulez réagir, ce qui vous semblerait opportun comme méthode. Enfin, je veux dire, au minimum, nous, ce qu'on vous dit, c'est ceux qui nous contactent pour nous dire nous, on y est parti, ça y est, c'est commencé. On est en train de télécharger Numa-Hop et on va s'en servir. Je veux dire, c'est le ticket d'entrée. C'est quand même d'avoir... On va au moins tenter d'installer pour de vrai le logiciel chez soi. C'est le ticket d'entrée pour pouvoir nous rejoindre à notre table de réflexion et de projection dans le futur. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on vous prend sur notre plateforme commune. Je n'ai pas dit ça parce que Stéphane, il a presque eu l'air d'ouvrir la porte comme ça en grand ou dix prochains. Venez donc, on est tous chez Gandhi et on en prend volontiers cinq de plus. Je pense que ça va être compliqué. L'idée d'agréger ne serait-ce qu'une ou deux bibliothèques de plus. On n'en a pas vraiment décidé la faisabilité. Pour le moment, on est effectivement en phase de rodage. Ce n'est pas l'idée. Quand on vous invite à la table de discussion, ce n'est pas sur le serveur Bulac Sciences Po au sein de Geneviève. Pour le moment, il fonctionne, mais parce qu'effectivement, on se passe des coups de fil régulièrement. Donc, ce n'est pas open bar, on va dire, en termes d'hébergement. Mais bon, après, tout se discute. Ça, c'est sûr. Voilà, je crois que j'ai dit le petit bout que je voulais dire. Alors moi, je voulais juste revenir sur les éléments qui pourraient éventuellement faciliter l'entrée dans la communauté d'autres établissements. Donc, on a beaucoup parlé du bac à sable, avec l'éventualité peut-être de demander un financement à Colex. Il faudrait voir sous quelle forme. Là, l'appel à projet actuel, je ne sais pas s'il sera vraiment adapté. En tout cas, s'il y a beaucoup d'établissements qui sont intéressés, qui ont d'autres idées de financement éventuellement, ce serait intéressant de revenir vers nous, je pense, pour essayer de mettre en place cette première étape de facilitation d'entrée dans la communauté. Et de même, si vous avez d'autres demandes, d'autres besoins, l'installation de Numahop, par exemple, d'après ce que j'ai entendu, peut effectivement être parfois un peu complexe. Donc, pour qu'on puisse réfléchir à tous ces moyens d'accueillir les gens intéressés dans la communauté, pour qu'on puisse avancer ensemble, je pense que c'est des retours dont on a vraiment besoin. Voilà. Alors, je crois que vraiment, Marie-Lise et notre collègue de la bibliothèque, Claire, pardon, Claire, nous ont présenté exactement où nous en sommes aujourd'hui. Vous comprenez bien que, je veux dire, nous, nous faisons cette démarche parce que nous trouvons que cet outil vraiment mérite d'avoir un développement et d'être utilisé par la communauté. Vous avez vu, il est quand même très travaillé, il est très précis et très professionnel. Et donc, nous pensons qu'il mérite d'être partagé par de nombreux établissements. Mais maintenant, je dirais vraiment, la parole est à vous, c'est-à-dire de nous dire peut-être quelles sont vos interrogations, peut-être ce qui vous paraît compliqué, des précisions dont vous auriez besoin. Enfin bref, nous faire un retour, finalement, au terme de cette journée, sur la façon dont vous pourriez vous positionner par rapport à la création de cette communauté et l'usage de cet outil. Oui, c'est une question qui est peut-être un peu en marge. Je découvre un peu l'outil, c'est pour ça que j'étais venu. Et donc, je vois que c'est, si je résume sommairement, une belle moulinette qui permet de prendre des données pas toujours très propres en entrée, de corriger tout ça, de remettre un peu tout ça au carré et de préparer de bonnes sorties. Moi, je suis dans un circuit où on travaille beaucoup avec Humanum et où une des pistes pour l'avenir semble être surtout d'envoyer les images sur Nakala avec ses métadonnées, d'en récupérer des identifiants pérennes qu'on indexerait. Et là, je me dis qu'entre les sorties de Numaop et puis ce système de fonctionnement-là, il y aurait peut-être une petite passerelle qui permettrait aussi de rendre Numaop accessible à toute une communauté d'utilisateurs en sciences humaines. Là, c'est plus sur le versant des laboratoires. Je ne sais pas si vous avez des discussions en cours éventuellement. La question aurait pu être en cours si François Michaud n'avait pas attrapé la grippe. Parce qu'effectivement, c'est le bon conseil dont nous avait gratifié David Desmodins lors de notre dernier échange avec lui. C'était de dire qu'il fallait absolument qu'on voit avec Humanum. De quelle manière, évidemment, vu qu'il travaille sur Omeka S et qu'il le met largement à disposition et qu'il l'héberge et qu'il l'exploite, etc. Qu'il y avait évidemment un lien tout naturel qui pouvait se faire et que ça pouvait être une piste pour l'hébergement du logiciel. Tout à fait. C'était François qui était chargé du contact avec Humanum. C'était en début de semaine dernière et il est tombé malade. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui le mot Humanum mais on les a bien identifiés. On y pense. On va les solliciter dès qu'il va être revenu, dans quelques jours. Et c'est sans doute une des pistes très intéressantes qu'on va pouvoir creuser. Ça ne résoudra pas toutes les questions mais évidemment qu'on n'a pas perdu sa due. Côté communautaire, en tout cas, ça ouvrirait aussi à toute une partie recherche qui n'est pas forcément... C'est plutôt en marge des bibliothèques classiques. Tout à fait. C'est parfaitement clair mais c'est juste faute d'avoir pu en discuter directement avec eux avant qu'on ne s'est pas avancé non plus pour leur faire dire des choses qu'on n'avait pas encore le temps de voir avec eux. Mais bien sûr, c'est l'étape suivante. Oui, bonjour. Alors, pour rebondir sur vos questions, moi, je suis responsable des collections patrimoniales et de la numérisation pour toute l'université de Lorraine. Et donc, j'aurais deux remarques ou deux questions, en fait, par rapport à NumaOp. D'abord, je suis absolument convaincue et enthousiaste par cet outil qui émerge aujourd'hui mais qui aurait répondu à des besoins concernant les projets de numérisation depuis de longues années. En Lorraine, en fait, on a une université, je dirais, qui n'est pas très, très ancienne. On a des collections patrimoniales mais qui ne sont pas non plus de très grande envergure en termes de volume. Donc, on ne pourra jamais avoir des grands projets importants avec beaucoup de masse. On n'aura jamais ce genre de corpus. Mais on aura des corpus extrêmement ciblés et très intéressants, d'une part. D'autre part, moi, j'aurais toujours un souci et c'est une question que je voudrais poser. C'est comment convaincre ma direction des systèmes d'information qui n'est pas du tout convaincue par les logiciels open source qui me dit qu'ils veulent bien faire toute la numérisation mais jamais de développement spécifique qui n'ont aucun développeur à mettre à disposition. Alors, après, c'est une question de volonté. On est tout à fait d'accord. Mais c'est quand même un problème qu'il faut aborder. Et troisième point, en Lorraine, moi, je souhaite travailler sur un mode le plus partenarial possible parce que nous avons les bibliothèques municipales qui ont des projets de numérisation importants avec leur belle collection patrimoniale et notamment projet de bibliothèques numériques de référence du Sillon Lorrain qui comprend un vaste volet de numérisation réparti entre les villes de Metz, Nancy et Pinal avec une logique aussi d'ouverture à d'autres territoires. Et un tout petit peu plus loin, il y a la BNU avec Numistral et avec un portail qui s'appelle le futur portail Grand Est. Alors, voilà, j'ai des questions par rapport à ça. Vous demandiez tout à l'heure un retour, un point de vue. Moi, je crois qu'en fait, on est un peu symptomatique des difficultés ou des problèmes qui peuvent se poser pour Numaop. De mon point de vue, j'aimerais bien y aller. Vraiment. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même un budget. Quand vous avez évoqué les montants annuels que Sciences Po débloque pour ce logiciel, moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal à les obtenir. Même si j'arrive à faire passer des projets de numérisation importants avec tout ce qu'on peut valoriser sur ce type de projet. Et donc, c'est vraiment une question. Comment nous aider ? Comment m'aider à convaincre, d'une part ? Et comment travailler sans oublier les BM ? Parce que je ne peux pas travailler toute seule. L'université de Lorraine, ça aurait du sens, mais ça n'aurait pas un sens à très, très long terme. Il faudrait qu'on puisse travailler ensemble avec les bibliothèques municipales qui ont des fonds complémentaires des nôtres. Stéphane, tu veux bien répondre peut-être à certains points de la question ? Je vais vous répondre. Tout à l'heure, quand je parlais des budgets, d'abord, ils sont taillés en fonction des besoins de chacune des institutions. Du coup, 8 000 euros plus 6 000 euros d'hébergement. Les 8 000 euros, c'est des éléments d'évolution applicative en cas de problème ou de bug, ou des choses comme ça qu'il faut prendre en charge. Donc, ça correspond, nous, à ce qu'on a défini comme correspondant à l'environnement de notre institution. Donc, peut-être que vos besoins sont moins forts, moins lourds, et qu'une certaine manière, ces choses-là seraient moins lourdes, notamment en termes d'hébergement, quoi qu'il en ait. Ensuite, quand vous parliez de... Donc, du coup, ça peut s'analyser au regard de vos besoins vraiment spécifiques. Ça, c'est la première question, et on serait tout à fait disposés à discuter avec vous à ce sujet. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas du tout un développement que j'ai fait en interne. Moi, j'ai des développeurs, certes, mais ils n'ont aucun à travailler sur la plateforme du Mahop. Il faut être très clair là-dessus. C'est totalement Progilone qui a fait le développement in situ, qui a été financé par la ville de Paris en très grande partie. Et à partir de là, la force de frappe en termes de développement a été faite. Si, dans les fonctionnalités que vous avez vues ce matin, vous vous retrouvez à 100%, il n'y a aucun développement particulier à faire. Ça, c'est la première question qu'il faut que vous vous posiez par rapport aux fonctionnalités. Est-ce que ça couvre 90%, 95% à voir ? Et là, peut-être, c'est une discussion que vous pourriez avoir avec les collègues de nos directions pour voir comment vos manières de faire, vos manières de procéder, vos manières de coder ou de nommer vos projets, entre ou pas, dans la plateforme. Moi, je pense que, d'une certaine manière, au départ, on était quand même trois institutions avec des besoins très différents, des habitudes totalement différentes, quand même. Enfin, il faut être clair. Le fait d'avoir bossé ensemble a pu permettre de faire émerger des us, des habitudes, des coutumes communes. Mais en même temps, je pense que vous avez aussi toujours vos manières de bosser toutes seules, différentes, qui sont respectées. Et ça marche. Donc moi, ce que je vous dirais, d'une certaine manière, c'est de venir voir les collègues, de venir nous voir, d'essayer de vous faire un peu une impression un peu plus fine de ce que la plateforme permet. Et ensuite, de nous mettre éventuellement en contact avec votre DSI pour leur expliquer que maintenant, c'est pas du tout une horreur informatique de développeurs fous qui est apparu. C'est quand même un outil innovant qui correspond à un besoin très clair de comment, de manière efficace, numérisant de bonne façon des archives, des documents, etc., dont vous avez foison et dont vous avez besoin à terme, qu'ils soient valorisés d'une manière ou d'une autre auprès de vos usagers, de vos publics ou autres. Donc ça peut être une bonne manière de renverser la dynamique en disant c'est pas qu'un coup, en fait. C'est aussi la valorisation de tous vos fonds que jamais vous ne lui présenterez parce qu'ils n'auront pas été numérisés de manière efficace, en fait. Donc il y a aussi peut-être cet argumentaire à faire. Et en fait, vous avez vu dans les plateformes qu'on a vues, nous, on les a mis en partage. Si vous avez des acteurs locaux, etc., qui peuvent aussi contribuer, vous pouvez à plusieurs construire une plateforme assez simple. J'imagine que dans votre institution, il y a sûrement des gens qui sont plus à l'aise avec la partie réseau, plus à l'aise avec la partie liaison spécialisée. Et puis des bibliothèques locales dont vous parliez peuvent aussi contribuer en termes uniquement de financement du service que vous pourriez leur rendre. Vous voyez ? Donc il y a peut-être ça à imaginer. Oui, en fait, la question sur le développement, c'était... Aujourd'hui, l'application, elle répond à 100% des besoins. Enfin, clairement, même au-delà. C'est plutôt ce qu'une personne disait tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a une communauté d'utilisateurs qui se structure avec des développements qui sont répartis, c'est plutôt la partie release manager qui me pose question. C'est cette partie-là. L'existant est à la limite parfait. C'est la suite. Vous posez toute question classique d'une entreprise privée ou d'une communauté publique qui se dit comment on met au pot commun des développements qui ont été faits à droite et à gauche tout en n'oubliant pas quand même la dimension industrielle qu'il y a derrière. Parce que c'est grosso modo, c'est pas un petit truc qu'on fait à côté. Une communauté publique peut être très forte dès lors qu'elle est structurée. Mais de toute façon, elle passera par un ensemble d'étapes qu'il faudra procédurer en disant OK ou pas OK, c'est pris ou c'est pas pris. Donc, d'une certaine manière, ça, nous, on est à trois. Donc, on est en grosso modo. La gouvernance de ça, c'est simple à organiser. Mais dès lors qu'on arrivera dans la dimension, par exemple, que Marie-Lise mentionnait plus tard, avec éventuellement d'autres institutions qui rentrera, il faudra effectivement mettre en place un processus de gouvernance classique qui devrait intégrer ses développements spécifiques. Pour le moment, je ne sais pas vous répondre. Ce n'est pas du tout fermé. Mais à ce stade, je dirais, profitez vraiment de l'outil en tant que tel. Utilisez-le, voyez ce qu'il en est. Et ensuite, on en reparlera s'il y a d'autres développements spécifiques qui vont prendre. Ce que je comprends de votre question, c'est que votre DSI doit se dire ce service-là va imaginer des trucs auxquels il va falloir que je fasse face moi en interne. Je vous rappelle aussi, d'une certaine manière, qu'il y a aussi un industriel qui est en face, qui peut aussi vous questionner, vous formaliser les choses, vous dire que ça coûtera tant. Et du coup, le DSI pourra faire son hypothèse sans mettre une nonce, je dirais, de développeur en interne. Il faudra juste qu'il soit capable de challenger Progilone pour être sûr de bien poser les questions. C'est simplement ça qu'il faut faire. Mais ça, c'est le boulot de toute DSI, d'une certaine manière. Voilà. Donc, vous avez en fait plusieurs types d'interlocuteurs. Vous avez aujourd'hui la société qui a développé le produit, qui peut vous, je dirais, discuter avec vous de ce qu'il y a à faire pour une implémentation. Il y a nos trois établissements, leurs DSI, qui peuvent aussi répondre à vos questions. Et à partir de là, et de vos besoins un peu formalisés, y compris dans le cadre des partenariats auxquels vous pensez, réfléchir et évaluer ce que représenterait la mise en œuvre de la plateforme l'Humain Europe. Je pense que c'est, voilà, un travail un peu d'exploration à faire. On évoque le point du bac à simple, peut-être une question. Oui, juste pour compléter, parce que moi, j'avais compris à l'inverse votre question. Est-ce que votre inquiétude, c'était éventuellement de devoir participer et financer des développements ? Oui, alors, c'est pas ça non plus, le fonctionnement dans une communauté. Il n'y a pas d'obligation répartie nécessairement. Enfin, je veux dire, peut-être si on le souhaite, mais pas nécessairement. Je veux dire, il peut y en avoir qui financent à un moment, à un autre, et puis il peut y en avoir aussi, il ne faut pas qu'il y ait que ça, mais il peut y en avoir aussi qui profitent de ce qui est fait sans jamais contribuer au financement des développements, si c'est ça votre inquiétude. Là, pour le coup, l'exemple dans la communauté COA, on peut vous en parler. C'est vrai que la BULAC est un assez gros financeur parce qu'elle s'intéresse beaucoup, qu'elle a beaucoup de besoins spécifiques. Donc, elle contribue largement à développer la version communautaire, enfin, en tout cas, depuis maintenant quelques années où elle ne travaille que dans cette perspective. Mais tous les développements qu'on finance, on les finance soit nous-mêmes, soit en étant convenus avec d'autres établissements qui ont les mêmes intérêts de les partager. Ça, c'est possible. Mais il n'y a aucune obligation à ce que tous les membres de la communauté, à un moment donné, se fassent tomber dessus d'une répartition équitable des coûts des développements. On peut décider de faire ça, on peut décider de faire autrement. En tout cas, on ne peut pas vous obliger à payer quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que vous utilisez le logiciel. Après, c'est vrai que vous avez peut-être aussi en tête des exemples de fonctionnement de communautés libres où il y a une espèce de club utilisateur qui devient tellement gros parce que les logiciels sont tellement compliqués qu'on est obligé de cotiser pour participer même à ce club. Enfin, je veux dire, c'est par exemple le cas je ne sais pas s'il y en a dans la salle mais c'est aussi notre cas, des utilisateurs du logiciel Gephico, enfin le logiciel de gestion administrative des universités, celui qui est libre, pas CIFAC, mais l'autre. Donc, quand on peut tout à fait déployer ces Gephico chez soi en ne payant rien à personne, mais si on veut bénéficier effectivement de tout le travail de la communauté, des formations, de la documentation, des évolutions, etc., on adhère à ce club utilisateur, on adhère volontairement et ça nous coûte dans les 15-20 000 euros par an parce qu'effectivement cet argent-là de l'ensemble des participants sert à financer les salaires d'un certain nombre de développeurs qui améliorent le logiciel dans cette gouvernance qui a été déterminée par les 70 établissements qui participent et évidemment comme c'est 70 universités ou gros établissements et que c'est leur logiciel de gestion RHRF et bien ils ont envie que ça marche et ils sont capables d'y mettre un peu d'argent, ça leur coûte de toute façon toujours moins cher que CIFAC et là effectivement il y a une forme de régularité d'obligation annuelle de paiement qui permet mais c'est pas un modèle unique et il peut tout à fait y avoir un modèle qui correspond plus à un logiciel de moindre ampleur malgré tout moins stratégique moins complexe qui ait une participation suivant les moyens et les besoins de chacun donc ça peut être zéro pour vous rassurer Sur l'exemple de quoi j'interviens juste une des attentes qu'on a surtout de la communauté des utilisateurs et donc des bibliothécaires c'est de tester en fait les développeurs proposent des nouveaux développements et les besoins qu'on a souvent c'est juste des bibliothécaires pour qu'ils testent sur des bacs à sable et qu'ils disent oui ou non ce développement il fonctionne il corrige le bug ou pas ça ça coûte ça coûte pas d'argent d'investissement ça coûte un peu de temps de travail mais ça c'est à la portée de tout le monde de se dire qu'une demi-journée par an on teste une fonctionnalité ça peut aussi être ça le besoin de la communauté oui une question là-haut je voulais rebondir surtout sur les partenariats en fait je travaille à l'agence régionale du livre et la lecture des Hauts-de-France et donc on porte un plan de numérisation concertée régionale donc on est là pour accompagner des petites structures qui auraient des fonds à numériser et on fait tout ce travail de contrôle qualité rédaction des fichiers états etc et on travaille également avec la commission patrimoine avec l'ensemble des bibliothèques du territoire qui conservent du patrimoine écrit graphique et littéraire et je pense qu'il y a un vrai vivier aussi surtout avec les grandes structures de travailler avec un outil qui je pense voilà plaira à tout le monde et va apporter une vraie plus-value et professionnaliser un petit peu ce travail sur la numérisation et donc nous ça nous intéresse énormément à la R2L on trouve que ça serait un outil très pratique après c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir comment on peut alors nous on n'a pas d'informaticien dans l'équipe voilà donc on a plutôt un prestataire qui nous aide sur notre bibliothèque numérique qui a été créée avec Omeca qui je pense pourrait mettre en place NumaHop et peut-être aider à son paramétrage et à côté de ça je réfléchissais en fait aussi sur les développements complémentaires c'est vrai que nous à la R2L on a déposé plusieurs fois des appels à projets numériques innovants et je m'interrogeais sur le fait que s'il y avait besoin par exemple de plugins complémentaires ça ne pouvait pas passer par ces appels à projets effectivement et là du coup la question justement du release manager se pose et de la validation de de ces développements et des et des plugins moi ce que j'aimerais savoir si dans l'assistance il y a déjà des établissements qui sont allés sur le GitHub pour télécharger le code oui un deux d'accord trois ok très bien et pour revenir sur la question du bac à sable est-ce que et là encore j'aimerais bien que vous leviez la main quels seraient les établissements qui seraient intéressés par ce genre de dispositif d'accord oui merci vous êtes assez nombreux ce qui veut dire que ça peut être véritablement un outil utile pour développer notre communauté parce que je pense que par rapport à ces questions de mise en place ces questions de financement ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des opérateurs il y a il y a des programmes je pense au GIS colex percé qui peuvent prendre en considération un certain nombre de demandes à condition et sous réserve qu'il y ait un certain nombre d'établissements qui se déclarent intéressés donc là je vois que sur le bac à sable finalement on serait grosso modo une petite dizaine douzaine d'établissements intéressés donc ça peut nous aider à monter un dossier auprès de colex parce que les appels à projet vont être relancés et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont s'ouvrir au niveau de colex puisqu'on a fait un peu un bilan déjà des premiers appels à projet et l'idée maintenant est d'essayer de trouver des projets qui soient plus moins réservés à des établissements particuliers mais aussi un peu plus fédérateurs et un peu plus collectifs et je pense que vraiment l'UMAOP entre pleinement dans ce champ donc on retient l'idée on va travailler un peu sur ce dossier du bac à sable par ailleurs ce que je pense qu'il faudrait que nous fassions c'est que on échange en amont avec les établissements intéressés sur la conception de ce dossier je voulais revenir sur la question du développement et la feuille de route je vais éviter de parler de roadmap sur la feuille de route de développement actuellement le logiciel il est proposé sous l'ombrelle Progilone sur Github et ça pose vraiment un problème en termes d'image que vous portez du coup les développements qu'on proposerait ils passeront forcément par une prestation Progilone sinon on ne voit pas tellement comme il n'y a pas de comment on contribue comment les contributions sont acceptées on a du mal à comprendre comment on peut interagir avec la non-communauté enfin quelque part l'absence de dialogue avec justement quelqu'un qui choisirait ou qui accepterait de prendre les développements ou les contributions moi je travaille par exemple actuellement avec un logiciel qui s'appelle Archifiltre je ne sais pas si il y en a qui connaissent ici qui est donc sous l'incubateur de l'Etat et il se présente bien qu'il y ait une société qui soit derrière sous l'égide du ministère de sociaux je crois donc ça change immédiatement la donne par rapport à la façon qu'on a d'aborder le logiciel et la contribution qu'on peut avoir avec elle donc je pense que c'est un point important si vous voulez qu'il y ait des contributeurs ou des gens qui participent qui aient l'impression dans une communauté d'avoir une présentation que ce soit un consortium une fondation quelque chose enfin une entité une entité qui réagisse par rapport à ça d'une part et d'autre part que les règles du jeu quelque part sont un peu déterminées même si elles ne sont pas complètement figées qu'il y ait au moins une règle du jeu ça change pas mal aussi la façon de contribuer comment on peut contribuer quels sont les minimums requis des choses comme ça oui alors on n'en est pas au minimum requis en tout cas ça c'est sûr et je dirais que comment discuter ou contribuer avec une non-communauté c'est de la créer la communauté c'est donc d'y venir de dire qu'on y vient en ayant des idées des propositions et de se mettre d'accord sur le fait qu'on fait autrement que ce qui est aujourd'hui effectivement la seule chose existante comme le disait Anne pour le moment Progilon est tout seul parce qu'il n'y a pas d'autres développeurs nos établissements n'ont pas été développeurs de ce logiciel on l'a commandé mais on ne l'a pas développé donc de fait pour l'instant ils sont tout seuls on ne peut pas leur reprocher mais je crois que c'est clair qu'ils ne demandent qu'à partager le travail et à le poser à un endroit qui le rendrait plus acceptable symboliquement je pense de toute façon bon là les sources sont effectivement sur GitHub et on a une proposition de l'ABES c'était la seule proposition active immédiate de l'ABES c'était justement pour donner une visibilité plus publique peut-être à ce logiciel c'était de transférer le code source du GitHub tout court au GitHub ABES c'est bien comme ça qu'il s'appelle GitHub ABES puisque l'ABES qui se lance aussi dans le logiciel libre mais qui est encore assez frais aussi dans le domaine enfin fraîche puisque c'est une agence oui commence par et a fait un appel un appel au public des bibliothécaires pour ça lors des dernières journées de l'ABES cette année a ouvert un parc à baisse sur GitHub pour que les bibliothèques qui ont des bouts de logiciels libres ou des gros logiciels libres à y déposer les y déposent et c'est aussi un genre de label donc si on a posé la question aux informaticiens de l'ABES en fait c'est juste une question d'étiquetage finalement ça ne change rien à l'endroit où se trouve le logiciel et à la façon de l'utiliser d'y accéder simplement effectivement ça pose dessus une étiquette qui le rend peut-être plus accessible à un autre établissement public qui peut-être ne veut pas avoir le sentiment qu'il enrichit Progilone en développant le logiciel je suppose que c'est ce genre de sentiment mais en même temps le logiciel n'appartient pas à Progilone Progilone l'a juste développé et s'en occupe et merci à eux parce que pour l'instant effectivement sinon il n'y aurait personne d'autre mais l'objectif de cette fondation de communauté comme je le disais tout à l'heure les utilisateurs on sent bien ils sont là les informaticiens quelle que soit leur nature et quel que soit l'endroit où ils se trouvent il y en a quelques-uns qui sont là aussi et merci mais oui il faut aussi qu'ils s'emparent du sujet et qu'ils créent ce groupe et ce débat qui permet de voir de quelle façon d'autres vont pouvoir contribuer et c'est vrai que ce n'est pas très facile j'imagine bien pour vous je l'imagine de l'extérieur que de se dire comment on fait pour commencer à attaquer un truc qui a l'air vachement intéressant mais qui a été quand même sorti d'un seul ventre et qui se tient bien tout seul comment on fait pour commencer à y contribuer dans l'extérieur c'est vrai que ça ne doit pas être facile il faut imaginer une façon de le faire et sans doute que la meilleure façon de s'y mettre c'est d'en discuter ensemble donc tous ceux qui désirent en discuter ensemble peuvent déjà le faire même entre informaticiens on n'a peut-être même pas besoin d'être là ou on peut être là aussi mais il n'y a pas de prédécision en tout cas il n'y a pas de ticket d'entrée le seul ticket d'entrée c'est d'être présent est-ce que vous voyez d'autres éléments qui pourraient faciliter l'expérimentation qui pourraient donner l'envie de tester ou est-ce que vous voyez des freins peut-être que nous déjà à côté établissements qui ont développé le logiciel on pourrait partager tous les modes d'emploi qui ont été créés pour l'utilisation quotidienne de NumaHop ça serait aussi il me semble que les guides sont déjà sur Github il y a la documentation de NumaHop mais après il y a les modes d'emploi qu'on a fait en interne pour nos collègues c'est complémentaire je pense on sent bien qu'il y a une prochaine étape facile qui pourrait être franchie qui serait d'avoir un petit site internet qui permettrait déjà de collecter une certaine quantité de documentation parce que pour le moment effectivement c'est limité c'est l'étiage on va dire il y a une page d'accueil et puis il y a effectivement la documentation qui accompagne le logiciel lui-même et pour le moment il n'y a rien d'autre qui soit posé sur une place publique rassemblée et accessible une liste de diffusion d'accord ça existe mais un site internet qui fournisse de la documentation et qui puisse être alimenté par qui par quoi alors à définir mais en tout cas on sent bien que ce sera un besoin qui devra rapidement être pris en compte c'est sûr Anne on parlait du bac à sable effectivement d'un site etc c'est pour moi un projet commun c'est à dire la mise en place d'un bac à sable va de pair avec la mise en place d'un site web explicatif éventuellement d'un forum et de tous ces outils collaboratifs qui permettraient justement de commencer à fédérer une communauté le bac à sable c'est bien mais on sait pas qui s'y connecte qui l'utilise et qui en fait quoi donc c'est pratique pour vous pour tester clairement il n'y a pas de soucis par contre ça donne aucun retour donc avoir à côté du bac à sable un outil de retour de forum pour poser des questions alors avec le forum ça implique évidemment une communauté de gens qui gèrent le forum voilà de je sais pas de demandes de autres mais qui vont de pair avec ce bac à sable c'est quelque chose à mettre vraiment ensemble parce qu'un bac à sable tout seul ça sera pas suffisant je pense clairement et puis effectivement toutes les documentations donc vous avez sur GitHub la documentation de l'outil quelque chose d'assez un peu brut de fonderie mais oui si vous avez les documentations que vous avez créées vous pour vos besoins à partager on peut les mettre nous sur GitHub si vous les faites passer comme ça elles seront à disposition ou dans ce nouveau site web à créer avoir une partie effectivement de documentation et de disposition d'informations bien évidemment c'est vraiment quelque chose à mon avis qu'il faut mettre en place clairement merci est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui ou est-ce que nous explorons déjà ces pistes site web bac à sable et je dirais l'engagement à rester en contact entre établissements qui ont développé déjà la solution comme nous ou qui commencent à l'explorer et à l'attester chez eux oui en fait c'est pas vraiment pour aller plus loin mais c'est plutôt pour insister sur quelque chose c'est vrai que ce qui serait très intéressant enfin s'il y a quelque chose comme justement un site web où il y aura un certain nombre d'éléments de présentation parce que Numaop c'est vraiment connu maintenant j'ai l'impression par les gens qui ont assisté à toutes ces présentations et d'ailleurs c'est tout à fait remarquable le travail qui est fait par vos trois établissements de promotion de l'outil et de tentative de construction d'une communauté autour de ça mais c'est vrai que ces éléments-là ne sont pas forcément aisément accessibles pour ceux qui ne sont pas venus à ces journées et par ailleurs nous ce qui nous intéresserait en tant qu'établissement intéressé justement c'est de voir comment d'autres établissements qui ne sont pas les trois établissements originels tentent de se lancer soit peut-être dans une idée que vous avez fait ça à trois et vous êtes dans un groupe de trois qui n'a pas forcément vocation à accueillir d'autres établissements mais est-ce que il y aura un deuxième un groupe de secondes de secondes vagues qui seraient intéressants à constituer là encore autour de trois ou quatre établissements ça pourrait être une question et donc pour ça il faudrait que les établissements justement qui sont intéressés se connaissent entre eux et ne connaissent pas que les trois leaders et éventuellement pour la troisième vague savoir comment ont travaillé ou se sont lancés les gens de la seconde vague je ne sais pas si c'est clair comme remarque mais un site web pourrait fédérer un peu ça je trouve que tu fais trop d'allusions au SGBM en fait on avait essayé de faire ça dans ce programme aujourd'hui on avait tenté de convaincre quelques premiers essayeurs de venir dire comment ils y étaient arrivés ou pas mais en fait ils n'étaient tellement pas avancés qu'ils ont fini tous par décliner mais on avait tenté mais c'était un tout petit peu trop tôt on avait pris cette date il y a quand même assez longtemps pour des questions de réservation de salles etc mais c'est vrai que par rapport à la maturité de l'avancement de chacun c'était un peu rapide enfin c'est vrai qu'on a commencé à présenter le logiciel au printemps on sait bien quels sont les temps de décision des établissements les temps de financement les temps de mise en place ça va pas si vite et donc c'est vrai que forcément aujourd'hui les tout premiers ont tout juste commencé à essayer c'était pas suffisant pour qu'ils se sentent à l'aise pour dire comment ça avait marché mais à peu de choses près ça aurait presque pu être déjà le début du ressenti du début de la deuxième vague c'était l'espoir qu'on avait de pouvoir vous offrir ça et c'était trop tôt mais on recommencera voilà ça nous donne l'idée d'un rendez-vous prochain enfin suivant pour justement je dirais sortir un petit peu des membres fondateurs et de leur expérience qui seront évidemment toujours présents et intéressés à la question et investis mais je dirais ce qui est intéressant maintenant c'est de voir effectivement les autres établissements se saisir de cette solution et de voir quelles sont à la fois les difficultés qu'elles peuvent rencontrer mais aussi leurs besoins et les manières qu'elles ont de le mettre en place donc ça on peut le retenir comme une thématique pour une prochaine rencontre une autre question bonjour à tous moi je suis Laurence je viens de Paris Sud j'ai connu Pauline Rivière lors d'un stage quand j'ai repris mes études il y a 5 ans et mon chef de service m'a dit un jour en rentrant de vacances il faut que tu te mettes sur le projet NumaHop parce qu'on a un projet de numérisation ça fait déjà 4 mois je suis la seule à savoir développer je ne connais pas grand chose de Linux ça fait 4 mois que je galère pour essayer d'avoir un serveur Linux je ne l'ai toujours pas la DSI a dit clairement que si elle nous donnait un serveur et encore elle a du mal à dire oui elle ne s'en occuperait pas et donc pour l'instant donc effectivement Pauline m'avait demandé si je voulais j'étais d'accord pour faire un retour d'expérience sauf qu'au bout de 4 mois je suis toujours avec ma clé USB ma machine virtuelle sous Linux et j'essaye d'installer NumaHop voilà vos efforts sont louables dans un contexte manifestement difficile bon là c'est vrai que chacun dans nos établissements nous sommes en position d'aller négocier les moyens pour développer nos projets et j'espère bien que vous pourrez y arriver et s'il y a besoin de je dirais de faire des démonstrations et pour aider à convaincre de nous tenez informés on pourra essayer de nous apporter cette aide là et je pense aussi que c'est là que l'intérêt et le soutien des opérateurs nationaux pourront aussi vous aider à convaincre au sein de vos établissements si ça devient un programme labellisé par exemple peut-être que ce sera plus simple pour certaines bibliothèques de convaincre leurs établissements de mettre en place cet outil je l'espère oui parce que je pense que vous savez c'est un peu le serpent qui se prend la queue c'est à dire qu'on convaincra d'autant mieux le Giscol Expercé et je dirais des opérateurs à s'investir qui verront des signaux d'intérêt de la communauté donc c'est la raison par laquelle il est important au terme de cette journée de se compter c'est à dire compter l'influence intéressée au sens large on la voit ici mais je dirais aussi d'avoir de pouvoir faire état que un certain nombre d'établissements sont prêts à faire l'expérience ou aimeraient bien faire une expérience au travers d'un bac à sable et à partir de là c'est pour ça qu'on reviendra vers vous on peut revenir vers Col Expercé et dire voilà si on veut franchir une étape on a besoin de pouvoir mettre en place ce bac à sable qui permettrait à X établissements de se lancer dans l'expérimentation et ça je pense que c'est une condition importante alors Marie-Élise le disait à l'instant il y a une question de temporalité c'est vrai qu'il faut collecter les moyens il faut convaincre il y a quand même des budgets et puis ensuite je dirais quand la dynamique est lancée je pense que les moyens pourront venir voilà donc ce qu'il faut c'est qu'un certain nombre d'établissements autres que les nôtres aujourd'hui montrent à la fois leur intérêt au travers d'expérimentations et c'est à partir de là qu'on pourra construire et je pense aussi avoir une politique de financement de moyens et de réfléchir à des modèles économiques qui soient supportables par un grand nombre d'établissements parce qu'effectivement il y a une mise de fonds importante pour la création de ce logiciel mais qui a finalement été financée par le public c'est pour ça qu'il est normal que ça revienne vers les établissements publics mais il y a aussi effectivement des coûts associés à la mise en place puis à l'hébergement mais je pense que ça fait partie de nos missions de bibliothèque d'archives et de musées de mettre en place ces dispositifs bien évidemment il faut aller chercher aussi la ressource pour ce faire Peut-être que ce qu'on pourrait proposer c'est un petit formulaire très simple qu'on enverrait à tous les participants de la journée pour qu'ils manifestent justement leur intérêt de la création de ce bac à sable et de cette manière-là pouvoir déjà avoir une liste éventuellement d'établissements qui pourraient ensuite manifester un intérêt collectif ce qui nous pourrait ce qui peut aussi permettre de savoir comment dimensionner ce bac à sable d'avoir une idée du coût et par ailleurs pour les établissements je pense à la Paris-Sud mais aussi d'autres éventuels établissements qui sont en train d'essayer d'installer Numaop qui rencontrent telle ou telle difficulté ou telle ou telle réussite n'hésitez pas à envoyer un mail pour expliquer ce que vous êtes en train de faire sur la mailing list parce que je pense que ça pourrait aider d'autres établissements qui tentent de leur côté aussi d'installer au même moment Numaop parce que nous on n'est pas forcément au courant de toutes les initiatives en cours Oui c'est ça qui aujourd'hui est un peu un frein pour nous c'est que nous n'avons pas connaissance des personnes qui s'intéressent et qui commencent à télécharger le code et qui commencent un peu à l'explorer ou de ceux qui aimeraient le faire mais qui sont gênés et qui auraient besoin d'un bac à sable donc en fait vraiment le besoin le plus urgent c'est d'échanger c'est de lancer cette dynamique qui je dirais ne vous engagera pas plus que jusqu'au moment où vous aurez pris la décision collecter les moyens et calibrer vos besoins mais qui en tout cas nous permettra de faire état auprès des financeurs de ce besoin et de l'intérêt de la communauté c'est ça qui aujourd'hui ou au delà de la participation à ces présentations commencer à je dirais formaliser nos échanges de manière que nous puissions nous appuyer sur ceci pour continuer la discussion avec opérateurs et financeurs donc on retient la proposition pour échanger avec un formulaire si cela vous convient peut-on dire plus ? non ? peut-être que la mission de la journée est accomplie merci à toutes et tous pour votre participation et donc restons en contact à bientôt merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Merci.